Bonjour, dans le domaine de la culture, avec Jean Léonetti, nous pouvons être très fiers de notre bilan. Par son patrimoine préservé, Antibes a pu et a su conserver son âme et son authenticité. Pour le musée Picasso, restauré et réaménagé, qui a accueilli de grandes expositions, Picasso, Nicolas de Stal. Pour les remparts, rénovés et éclairés. Pour la chapelle Saint-Bernardin, qui a retrouvé tout son éclat pour célébrer son 500e anniversaire, la ville s'est vue trois fois récompensée par les rubans du patrimoine. Et ce n'est pas fini. Après les travaux de la place Mariégeolle, de la montée d'or de la souche serre devenue piétonne, de la terrasse du Bastion Saint-André, de la colonne de marbre de la Place Nationale, du théâtre, le tribunal, Place Amirale, Barnaud, des casemates du Bouvard d'Aiguillon, de la Villa Hélène Roque au Cap d'Antibes, c'est la chapelle de la Garoupe, si chère au cœur des Antibois, et au lieu de pèlerinage qui va être restauré. La ville n'a jamais été aussi belle. Conjuguant son héritage patrimonial avec la création contemporaine, elle se transforme en musée à ciel ouvert, les amoureux de Péné, la sculpture Inspiration, et sur la promenade des arts, la sculpture monumentale de Raume Plensa, nomade, apparaît comme une figure de proue sur le Bastion Saint-Jean. Terre du spectacle vivant, avec ses prestigieux festivals de musique et son activité théâtrale, la ville vient de se doter d'une grande et belle salle de spectacle en théâtre, phare culturelle à la programmation ambitieuse, audacieuse et variée. Elle compte en quelques mois plus de 5000 abonnés et a déjà accueilli 50 000 spectateurs. Le succès a été immense, immédiat et prometteur. La ville confirme ainsi son identité culturelle et artistique. Sous-titrage Société Radio-Canada